Salam alaikum les gens, Bassem, Vénitieux, 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Moi ça va, impeccable. Ouais, très bien même. Parce que sur les réseaux, wow, wow, sur les réseaux. Tous les maghrébins qui montent au créneau et tout, c'est super bien, mieux votard que jamais. Moi j'aime beaucoup et je suis content. Je suis content parce que votre star préférée, elle vous a craché à la gueule. Je suis content parce que ça fait des années qu'on vous dit, nos humoristes, nos acteurs, nos chanteurs, ça fait des années. Cette série est juste le condensé et la finalité de tout ce qu'on prévoyait. Sans faire du chirc et sans faire nos strabasmus. Absolument pas. Mais il faut dire la vérité. Et cette phrase-là, j'aime beaucoup la glisser. Et là, je vais continuer à le faire, surtout maintenant, comme on fait son lit, on se couche, frères et sœurs maghrébins. Oui, on se couche et dormait, comme mes parents disaient. Quand tu vois dans cette série où le dealer finit à la mosquée, où la voilée en boîte de nuit cherchait sa fille, sa fille, la 100% maghrébine, elle n'est pas maghrébine, elle est d'une autre communauté, mais elle est actrice. Et alors, elle est actrice, elle fait son travail. Il y a des gens comme Tupac qui ont refusé de faire des artistes musulmans dans des films. On appelle ça de la fierté, on appelle ça de la conviction. Mais bon, job is job. Quand tu vois tout ça, là, mais c'est tout simplement la suite de nos humoristes, de nos acteurs et de nos chanteurs. Quand un humoriste, il est obligé de faire rire les autres communautés en se moquant de sa communauté, en utilisant ces clichés-là. Les diableses, comme Nawel, elles s'assoient, elles regardent, elles prennent des notes, tout simplement. Tout simplement, les gars, j'ai envie de vous dire, l'hémorragie est ouverte depuis des années. Quand tu vois tous ces clochards sur les réseaux qui, pour faire des vues, n'hésitent pas à prendre leur mère maghrébine et se mettre à côté d'elle et parler de débats. Maman, si je ramène un blanc, un noir, t'en penses quoi ? Qu'est-ce que tu crois qu'elle fait, Nawel ? Elle refait la même scène sur la table. Quand tu vois que certaines mamans, ce que j'appelle le cimetière des éléphants, le cimetière des éléphants, ce sont des vieilles casseroles, des cardons de Ford Fiesta qui veulent rattraper leur jeunesse perdue avec leurs filles. C'est pour ça qu'elles leur ouvrent les vannes. Vas-y, ma fille, elles ont leurs filles sur Snap. Qu'est-ce que tu veux qu'on avance avec ça ? Et j'ai envie de vous dire, c'est ça que c'est le cimetière des éléphants. C'est toutes ces femmes-là qui ont été frustrées, mariées très jeunes et puis elles n'ont pas eu la vie d'un locaux. Elles essayent de le faire avec leurs filles. C'est ça le cimetière des éléphants. Oui, bien sûr, tout correspond. Quand tu vois que les maghrébins font des séries, les mecs ont obligés à mettre de la drogue et des voitures et tout ce qui se passe. Qu'est-ce que tu crois ? Elle, elle refait pareil. Et depuis qu'ils ont rentré le dîn dans cet Aja, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Maintenant, c'est comme ça. Alors, il ne manquerait plus qu'il y ait un imam du net qui vient nous faire la morale sur ce film en disant Concentrez-vous sur votre... Allez, bref, venez pas vous plaindre. Ça fait des années qu'on tire la sonnette d'alarme. Ça fait des années. Mais nous, on nous appelle les aigris, les frustrés, les jaloux. Mais jaloux de quoi ? Pourquoi ? Parce que nous, dans nos familles maghrébines, à table, pendant le mois du ramadan, on parle d'aubergine et de zboub. Je ne sais pas, je ne crois pas. Mais le pire, on ne le fait pas. Mais c'est les maghrébins qui l'ont mis dans leur sketch qui font que les gens pensent ça de nous. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas ? Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'elle n'invente rien. Non, Bassem, ce n'est pas vrai. Dans nos familles, on n'est pas comme ça. Oui, bien sûr. Mais ces gens-là, pour avoir la clé du succès, pour que le maghrébin soit assimilé, tellement assimilé qu'il souffre du syndrome du colon, et qu'ils n'hésitent pas à rentrer le dîne dans leur série. Tellement ils veulent être assimilés et plaire aux autres. Ils n'hésitent même plus à cracher sur la religion. Avant, ils crachaient sur les hommes, sur les femmes, sur nos musiques, sur nos habitudes, sur nos traditions. Maintenant, ils crachent sur nos religions. Les maghrébins assimilés en rentrant le dîner dans leur série, dans leur musique. Vous comprenez ou pas ? Comme on fait son lit, on se couche ! Donc voilà, sursaut communautaire. Je suis d'accord et je vous encourage à le faire. Je serai le dernier à m'en plaindre. Eh, voyons ! Mais s'il vous plaît, les frères et les sœurs, quand on veut soigner une maladie, il faut savoir la reconnaître. On est malade. On est malade. On souffre du syndrome du colon. On veut toujours plaire aux autres. Et plaire aux autres, c'est en passant par l'humour et l'autodérision. Mais l'autodérision qui fait manger tant de gens, l'autodérision qui piétine tant de personnes et qui emmène tant de clichés. Mais moi, je suis pour les clichés. Parce que les clichés font l'humanité. Et malheureusement, notre Mektoub, on y a contribué beaucoup. Et c'est que le début. Vous allez voir les prochaines générations. Où ils n'ont pas peur de rien. Où eux, ils sont assimilés à rien. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'est pour ça que ça fait tant de bruit. Et comme d'habitude, on en a parlé. Vous l'avez mis numéro 1.